Amar Balou, vous êtes producteur de Dmo'Aliouliya, diffusé sur Samira TV. Un grand succès actuellement, il y a tendance un petit peu sur les réseaux sociaux, mais beaucoup de succès critique et surtout populaire. Est-ce que justement le drame algérien a trouvé son modèle aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Déjà, quand vous parlez de Dmo'Aliouliya ou de Berrani, il y a d'autres productions, bien sûr. Déjà, une concurrence. Parce qu'il y avait un seul, parfois. Un seul, même s'il y avait deux ou trois, il n'y avait pas le même niveau. Maintenant, il y a le niveau qui se rapproche. Il y a deux autres feuilletons qui se rapprochent. C'est Hdash Hdash, de Kobbi et surtout Réhan, réalisé par un signe. Mahmoud Kham, c'est un réalisateur égyptien. Mais nous, déjà, le public, il y a eu, parce qu'il y a eu le choix. Oui, il y a le choix. Il y a le choix. Il y a le choix, et la technique qui se rapproche. Après, l'histoire, tu aimes ou tu n'aimes pas, nous, l'Hmdoulilah, l'histoire d'Aliouliya est accrochée. Parce que c'est une histoire sociale, égyptienne, de l'exemple des Zahiri. Il y a eu le mariage, il y a eu le mariage, il y a eu le mariage, il y a eu le mariage. Enfin, je me dis, il y a eu le mariage, il y a eu le mariage. Amal, tu as fait deux saisons de Hima, maintenant tu reviens un petit peu. Trois saisons de Hima. Trois saisons, voilà. C'est ça. J'ai raté une séance. Et dans les trois saisons, puisque tu parlais, le réalisateur Nadjib Al-Obsir, dans les trois saisons, Nadjib Al-Obsir était avec moi comme premier assistant. Premier assistant. Le réalisateur sous la direction du réalisateur tunisien Madih Abdel. Et auquel j'ai eu le réalisateur syrien, il a fait avec moi quatre productions, quatre feuilletons. Il a été le premier assistant. On peut considérer qu'il a réussi son challenge. Bien sûr. La réalisation, elle est très soignée. Elle est très, très bien. Une direction photo magnifique. Magnifique. Et surtout, un jeu d'acteur à la hauteur, justement. Un jeu d'acteur magnifique. Parce que aussi, Nadjib Al-Obsir, moi j'avais une stratégie. De le former. De le former. Pour qu'il arrive un jour où il connaît un réalisateur. Déjà, nous avons un jeune réalisateur. Un bon réalisateur. Je le dis parce que je le côtoie. Je travaille avec lui. Le succès, il est là. C'est quelqu'un qui a fait l'ISMAS. Il a fait l'ADC. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de films. Amr, on avait justement une crise de réalisateur. Puisqu'il y avait, on peut dire, pas une cassure, mais une transformation du feuilleton algérien avec Khawa. Avec Madih Bel'Aid. Quand les techniciens tunisiens sont arrivés sur le marché audiovisuel algérien, on a senti que les Algériens étaient en retard sur la qualité audiovisuelle existante aujourd'hui dans le monde arabe. Mais ça, c'est la formation. C'est la formation. C'est la formation. Les Tunisiens, ils ont plusieurs instituts. Il y a cinq, il y a 16. Il y a 16. Enfin, les techniques, le chat, il y a une photo, l'autorisation, etc. Il y a une photo. 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 Il n'y a pas eu de formation. Il y a une photo. Il y a une photo. Il y avait une photo. Il y avait une photo. Il y avait même des techniciens algériens. Il y avait une photo. Il y a un photo. Toujours un photo. Ça a été un peu la faibale. Parce qu'il y a des directeurs de photos algériennes, ils sont bons, il y a des bons directeurs de photos algériennes, mais ils ne font pas. Quand on commence à faire cinq, six feuilletons, ils ne font pas les trois ou les quatre photos algériennes. Avant de commencer, justement, la critique, vas-y, vas-y, vous voudriez écouter ? Avec plaisir. Comme je l'ai dit, il y a deux choses. On a gagné un réalisateur algérienne, un jeune réalisateur algérienne, qui n'est pas sûr qu'il y a un investissement. Et aussi Rabah Sleimani, le scénariste. Rabah Sleimani, c'est un jeune algérienne qui a créé tout ça. Il est aussi un réalisateur pour le film Winébec. Il est aussi un déficit dans le scénario. Parce qu'on a aussi un déficit dans le scénario. C'est ça. Aussi pour ça, ma stratégie à moi, c'est que je donne l'occasion à des réalisateurs, à des scénaristes et même des techniciens. Comme ça, on a gagné. Faisal.